Et yo les potes c'est Daco, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas, c'est clair les gars, ce matin je me réveille, bim, je vois le patch note, il est monstrueux, demain il y aura bien la mise à jour des 100 jours, dans cette vidéo je vais comparer tout ce qu'il nous avait annoncé avant et ce qui a été annoncé ce matin, vous allez voir qu'on a 2 personnages SSR garantis offerts pour les joueurs free to play grâce au ticket qu'il nous avait promis, mais avant ça s'il y en a qui sont pas abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner, c'est vraiment important, j'essaie de faire 1 contenu par jour, et après je vous dirai un petit peu ce que le leaker a annoncé aussi pour compléter le patch note, mais fiez-vous aux news officielles, c'est plus important, alors on va commencer avec le patch note qui est juste ici, regardez, alors, période, donc c'est demain de 7h à 10h du matin, donc là maintenant ça va durer 3h, juste après vous allez pouvoir retrouver ma vidéo invocation, donc vraiment pensez à mettre la cloche de notification sur toute, si c'est un step up, je finirai le step up, si il y a un portail en plus, je ferai le cycle sur le portail, donc on verra bien ce qu'il y a demain, mais en tout cas, une chose est sûre, ma vidéo vous pouvez la retrouver vers 10h, 10h30, donc vraiment, pensez à mettre la cloche si c'est pas déjà fait, ensuite, donc on va pouvoir récupérer 3 diamants, pour ce, ce serait la première mise à jour qu'ils feraient en live demain, 1h égale 1 diamant, là ça dure 3h, vous allez pouvoir récupérer 3 diamants dans la mailbox, juste en haut, ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Demain, événement de connexion spécial 100 jours, les gars, pendant les lives, je vous avais déjà prévenu qu'il y a des fortes chances que la mise à jour des 100 jours arrive un petit peu avant, donc c'est le cas, on va recevoir les 10 tickets, donc tiré x 11, il y a 11 personnages dans une multi, un ticket, c'est une multi, et ils appellent ça l'événement spécial renforcé, alors en français, ça en fait, c'est l'équivalent d'un step-up, vous savez, quand vous invoquez et à la fin, vous avez le personnage garanti, c'est juste un step-up, mais en français, ils appellent ça un tirage renforcé, afin de commencer les 100 jours de 7 Dead Listing, ok, vous aurez un maximum de 110 tirages avec ces 10 tickets, donc là, ils nous disent clairement qu'ils vont nous offrir 10 tickets, ce sera sûrement 1 par jour, pendant 10 jours, donc on verra bien dès demain, événement renforcé spécial célébration des 100 jours, donc ça, c'est step-up, donc ça, en anglais, ça doit être step-up, vous pouvez obtenir Merlin sorcière suprême infinie, SSR garantie, donc pour les 100 jours, on aura le step-up de Merlin bleu en offerte, carrément, à la fin des tickets, vous allez pouvoir l'avoir gratuitement, après, on ira voir ce qu'elle fait sur le site français que j'adore, et après, ils nous disent, vous pouvez obtenir Lyonnaise, Princesse, Elisabeth, SSR, avec un tirage, tout simplement, 10 points de loyauté seront seulement nécessaires, donc c'est la Elisabeth SSR verte, je ne vais pas vous montrer ce qu'elle fait, elle est déjà dans le jeu, mais c'est la meilleure îleuse en Elisabeth, du coup, c'est cool. Ensuite, mise à jour du système, tickets d'achèvement auto et mission d'expédition, alors il nous l'avait montré dans l'ancien patch note, on y retournera pour vous montrer comment c'est le visuel, mais ça, ça va être super bien, que ce soit pour proc les démons, ou pour farmer, vous allez voir que les tickets auto, ça va être la base quotidienne pour tous les joueurs qui jouent vraiment beaucoup tous les jours à Seven Deadly Sins, ça va être trop bien, amélioration du tirage d'équipements consécutifs et du recyclage auto, ça, pareil, ils nous en avaient déjà parlé, ajout des liens vers le forum et les réseaux sociaux du jeu, ok, match classé, donc ça, c'est le bug qui nous en avait parlé, je ne sais pas si c'était un vrai bug, mais en tout cas, on était déjà au courant qu'ils allaient faire des petites modifications à droite, à gauche, et ensuite, ils nous disent que la fin de l'événement, le jour où je me réincarne en Slim, arrive demain, pensez à utiliser vos cons, c'est important, si vous avez des cons, utilisez dans les pendentifs SSR, je pense que c'est le meilleur truc, vraiment, utilisez, à part si vous pouvez acheter une unité, sinon, utilisez maintenant, parce que dès demain, je crois que la boutique, elle sera plus disponible, donc utilisez vos cons, c'est important. Donc voilà pour le patch note de demain, là, on va comparer avec le visuel qu'il nous avait envoyé la semaine dernière, tous les liens seront dans la description, donc n'hésitez pas à check, juste après cette vidéo, les liens que j'aurai mis dans la description. Donc là, on peut voir les tickets d'achèvement au taux de niveau, donc vous voyez, ça va ressembler à ça, ça va être des tickets qu'on va pouvoir récupérer grâce aux missions quotidiennes, normalement, et grâce aux patrouilles. Donc les patrouilles, c'est les expéditions, c'est ce qu'on voit sur le côté droit, on va pouvoir envoyer des personnages, vous pouvez les utiliser pendant qu'ils sont en patrouille, normalement, et vous allez pouvoir récupérer des matériaux d'éveil, là, vous voyez qu'il y a des coffres pour les matériaux d'éveil, et il y a de la nourriture. Donc globalement, on va pouvoir en récupérer quelques-uns par jour, ça va être hyper pratique, moi je vous conseille d'en stacker une petite dizaine, une petite quinzaine, et après les utiliser d'un coup, et vous allez voir qu'est-ce que ça fait du bien, quand vous les utilisez, c'est vraiment un truc de fou. Après, le tirage d'équipement, qu'est-ce qu'ils nous racontent ? Alors ça, ils nous l'avaient déjà montré, si j'ai bien compris, regardez, en fait, c'est quand vous invoquez dans le portail, donc il y a très peu de gens qui s'en servent, il y aura un petit truc là sur le côté droit qui va permettre de mettre des paramètres, et vous allez pouvoir re-roll les équipements que vous ne voulez pas, quand vous invoquez avec ça. Après, dites-moi dans les commentaires si vous utilisez cette fonction, mais globalement, perso, je l'utilise rarement, ou peut-être qu'avec la single gratuite. Donc voilà ce qu'ils nous annoncent pour la mise à jour de demain, mais sachez qu'ils nous avaient annoncé d'autres choses, et pour le pré-patch note, ils ne nous l'ont pas annoncé, du coup, avant d'aller regarder ce que fait Marlene Bleu, je vais vous dire ce qu'il manque. Alors le nouveau chapitre, on l'a eu, tout va bien, il nous manque le nouveau combat de boss, qui devrait arriver un week-end, j'imagine, ou alors ce sera la semaine prochaine. Je pense qu'il va arriver, mais ils ne nous ont pas parlé, ça, ça arrive dès demain, donc c'est nickel, et il nous manque les skins, il nous manque les skins qui n'ont pas été annoncés, le combat de boss, après la training cave, ils n'en ont pas parlé dans le patch note des 100 jours, mais globalement, il nous manque ça dans la dev note qu'ils nous avaient fait il y a une semaine maintenant, je crois que j'avais fait un live sur la chaîne, vous pouvez retrouver la rediffusion, ou alors je vous mettrai aussi le lien dans la description, mais en tout cas, ça va être super bien, ça va être super bien. Alors, maintenant, du coup, je vais vous dire par rapport au leak, ce qui a été annoncé, je ne vais pas vous le montrer, mais il faudra juste me croire, ça ne vient pas de moi, ça vient du mec que je vous ai dit qu'il ne s'est jamais trompé, peut-être que demain, il va se tromper, mais il annonce un nouveau personnage, il annonce la valentie verte. Alors, est-ce qu'il y aura le portail gratuit d'étiquets, plus un portail avec valentie verte ? Est-ce que valentie verte sera dans le portail des 100 jours ? J'imagine que non, mais en tout cas, il annonce ce personnage, du coup, on verra bien demain, les gars. Maintenant, on va passer à la merline bleue, il y en a beaucoup qui veulent savoir est-ce qu'elle est bien, vous avez sûrement entendu des mauvaises choses sur elle, et bien, on va aller regarder, voir si elle est si mauvaise que ça, ou si elle est sympa. Normalement, elle sera dans le tirage des 100 jours avec les tickets, du coup, on peut dire que c'est un perso prix tout plaît, parce que vous pouvez récupérer vos tickets normalement tous les jours et invoquer dessus pour la récupérer à la fin, donc c'est cool, c'est un perso qui n'a pas été offert sur l'autre version, et là, il est offert, donc je trouve ça sympa. Alors, moi, je commence toujours par la carte de level 1, ensuite, je fais le passif, la carte de level 2, etc., les gars. Alors, sa carte level 1 inflige des dégâts égaux à 160% de l'attaque à un ennemi. Jusque là, rien de choquant. Sa carte level 2 inflige des dégâts égaux à 180%, et l'oblige à utiliser que des skills d'attaque pendant un tour. Ça veut dire que si elle attaque King, par exemple, il ne va pas pouvoir pétrifier, si elle attaque Gozer avec sa carte level 2, il ne va pas pouvoir faire Gozer Mitraite level 2 qui style l'attaque, vu que ça devient un malus. Donc ça peut être sympa, ça peut être pas mal. Après, le problème, c'est que ça ne dure qu'un tour. Que ce soit la level 2 ou la level 3, là, on peut voir que ça ne dure qu'un tour. Après, je pense que c'est ok. C'est quoi son passif, du coup ? Pour chaque debuff actif sur les ennemis, Merlin gagne 2% d'attaque. Ça peut être pas mal à utiliser avec le Slader Rouge, qui met vraiment beaucoup de debuff, ou avec sa SP, normalement, qui devrait céder l'attaque, vu que ça ne change jamais les SP. Sa carte level 2 inflige des dégâts égaux à 100% d'attaque à tous les ennemis et diminue les rangs de compétences. Ça, ça peut être pas mal pour... En vrai, c'est moqué. C'est pas incroyable, c'est sympa. Mais le problème, en fait, c'est ce que fait certaines SP. Sauf qu'après, les dégâts, c'est pas les mêmes dégâts. Et là, ça réduit les rangs de compétences et la jauge de cool team, mais c'est la level 3. Donc, il faut avoir la level 3 pour qu'elle soit vraiment bien. Et sa SP, ça inflige des dégâts égaux. C'est comme les autres Merlin. Et ça neutralise les compétences d'attaque. Ça veut dire que si vous mettez la SP, ensuite, vous jouez sa carte 1 avec la 2 étoiles, le mec, il pourra pas attaquer pendant un tour. Donc, vous lui scellez ses cartes d'attaque. Vous l'obligez à utiliser des cartes d'attaque. Et le mec ne peut plus jouer. Donc, en vrai, c'est un bon personnage sympathique. C'est pas un très bon personnage. Mais c'est un personnage sympa. Et puis, surtout, il va être gratuit avec les tickets. Donc, que demande le peuple, les gars ? Que demandent les peuples ? Maintenant, on va passer à Valenti. Si jamais elle arrive dans le portail, sinon, je vous referai une autre vidéo dessus quand elle sera vraiment annoncée officiellement. Faut savoir que là, c'est le pré-patch note. On aura plus d'informations vers 3h-4h du matin. Et puis, sinon, sur ma vidéo de demain, si elle est là, on invoquera sûrement dessus. Alors, Valenti, vous allez voir ce qu'elle fait. Alors, déjà, elle fait partie de la team humain. Donc, vous allez pouvoir jouer avec d'autres humains. aux heures, si vous voulez booster les stats des humains, etc. Et elle est verte. Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est un perso qui va être très, très fort en PVP. Mais si vous ne faites pas de PVP, c'est clairement skippable. C'est vraiment skippable. On va lire ensemble les cartes du personnage. Un fiche des dégâts égaux à 180% de l'attaque et un ennemi réduit les stats liées à la défense. Donc, en vrai, ça, c'est déjà pas mal. Surtout en PVP, ça, c'est qu'est-ce que c'est relou ? Donc, elle vous met quand même pas mal de dégâts. Elle diminue votre défense pendant un tour. Au level 2, elle fait pareil. Réduit les stats de la défense de 30% cette fois. Et au level 3, on fiche des dégâts égaux à 300% et réduit les stats liées à la défense de 40% pendant deux tours. Donc, c'est vraiment une très, très bonne unité en PVP. Surtout sur la globale, quand elle va arriver. Comme il n'y aura pas beaucoup de réponses contre ça, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de ce personnage comme le personnage parfait anti-perforation grâce à son passif. Au début du combat, diminue la pénétration de tous les ennemis en fonction du pourcentage de résistance de cette unité. Le passif s'active que lorsque Valenti entre dans le terrain. Donc, il y en a beaucoup qui parlent de ce personnage en mode Galan Gozer et en mode Valenti, c'est le parfait counter à Lilia Bleue qui n'est pas encore dans le jeu. Peut-être qu'elle sera demain. Mais en tout cas, l'Helix ne monte pas de Lilia Bleue et la page officielle ne parle pas de Lilia Bleue. Et beaucoup de la compagnie comme si c'était le counter ultime. Il faut savoir un truc, les gars. Galan, il est disponible. Gozer, il est disponible. Et ça n'a jamais empêché de mettre Gozer dans toutes les teams. Donc, ce sera pareil avec Valenti. Elle ne vous empêchera pas de jouer Lilia Bleue. Certes, ils auront un avantage mais vous la tuez, son passif n'est plus pris en compte et c'est parti. C'est la même chose. Ce n'est pas parce que c'est un counter que l'autre carte est forcément inutile. On l'a bien vu quand Gozer est sorti. On l'a vu aussi quand Galan est sorti. Donc, voilà. C'est quand même jouable. Ça reste jouable. Et puis après, si vous faites une team Valenti, il faut tourner un... En vrai, il y aura quand même des équipes sympas à faire avec elle. Surtout sur la globale, quand elle va sortir, ça va être vraiment incroyable, je pense. Sa deuxième carte, un fiche des dégâts égaux à 120% de l'attaque à tous les ennemis. Donc, ok, c'est pas mal. C'est une attaque en AOE, donc en zone. Et la level 2, un fiche des dégâts égaux à 120% à tous les ennemis et réduit les stats liées à l'attaque de 20% pendant deux tours. Ok, donc elle met beaucoup de malus. Elle réduit les stats liées à l'attaque, les stats liées à la défense. Donc, c'est vraiment une unité sympa. Et ça se paye. Un fiche des dégâts de rupture égaux à 530% de l'attaque à un ennemi. Obture normalement ses dégâts x2 aux ennemis qui bénéficient de bonus. Donc, ça peut être pas mal. Honnêtement, je pense que ça va être un personnage qui va faire du bien sur la globale pour ceux qui jouent beaucoup en PVP. Si vous ne jouez pas en PVP, ça peut être peut-être intéressant pour farm, pour les stats liées à la défense, etc. Mais bon, on va dire que ce n'est pas un perso. Franchement, si demain elle arrive et qu'elle n'est pas dans un step-up et que vous êtes free-to-play, j'en parlerai dans la vidéo de demain. Dans tous les cas, donc pensez à vous abonner. Mais ce n'est clairement pas un perso qui est indispensable. Vous pouvez garder vos diamants pour d'autres gold tiers sur le jeu. Il n'y a aucun souci. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer ma box parce que quand j'enregistre, on est juste un petit peu avant 9h. Du coup, je n'ai pas pu acheter le pendentif SR du jour et SSR dans la confrérie. Regardez les gars, normalement aujourd'hui, en off, je vais terminer ma box. Absolument tous mes personnages seront UR. Donc, ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Je vais faire de mon mieux. Moi, je vais jouer toute la journée et je vais préparer la vidéo demain. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez le pouce bleu. On se dit à demain pour une grosse vidéo invocation. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, les potes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada